Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui, le pouvoir des pierres, 16e partie, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la Tanzanite. Mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on commence tout de suite avec cette pierre. Alors, la Tanzanite vient, comme son nom l'indique, de Tanzanie. Elle amplifie les énergies, elle est de couleur bleu-violette, et elle est associée généralement au chakra laryngé et troisième oeil. Sur le positionnement, vous pouvez donc le positionner sur le chakra coronal, le chakra troisième oeil ou laryngé ou à proximité, en boucle d'oreille ou en pendentif, comme vous voulez. Elle aide pour chasser les énergies indésirables et les choses qui ne vous servent plus à rien. Elle favorise également le lien avec son soi intérieur. Elle aide également à la créativité et à l'imagination. C'est une pierre qui favorise l'apaisement, le calme, et d'ailleurs, elle aide également au sommeil réparateur et régénérateur. Donc ça, c'est également très bien. Elle peut également se travailler avec le cristal de roche et la célestine. Vous pouvez la prendre dans votre main non-dominante, c'est-à-dire avec la main dans laquelle vous n'écrivez pas, pendant les méditations. Pour la purification et la recharge, il est conseillé de l'eau salée. Vous pouvez également la poser sur un groupe de quartz. Attention, peu de soleil, mais par contre, beaucoup de lumière lunaire. Donc voilà pour cette fameuse Tanzanite, cette pierre qui vous apportera grand bien. N'hésitez pas à laisser un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, et je vous retrouve dimanche pour votre voyance de la semaine prochaine. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite.